ça marche ça il y a à peu près 25 ans il y a un dentiste qui me dit yannick va falloir tu te fasses enlever tes quatre dents de sagesse le plus rapidement possible ça fait un peu plus de 25 ans donc si je t'en parle aujourd'hui c'est parce que probablement j'ai pas suivi la consigne à l'époque j'en ai fait enlever une une en bas ici qui était semi-incluse et tu vas comprendre pourquoi je t'explique tout ça dans quelques instants parce que ça tu vois rapport avec le saxophone quand c'est arrivé quand je l'ai fait enlever ça a été pas mal laborieux la récupération disons j'ai eu des problèmes de saignement et tout ça parce que je me remettais à jouer du sax un peu trop vite et quand je dis un peu trop vite c'est après cinq six sept jours je pense que il faut vraiment attendre plus longtemps que ça enfin pour cette dent là c'est ça qui s'était produit alors j'ai dû pour l'obtention de la bonne guérison arrêter de jouer pendant vraiment plus longtemps que je pensais à l'époque j'étais à l'université donc c'était un peu compliqué de pas jouer aujourd'hui la situation est différente le fait de pas jouer ça implique pour moi des pertes financières donc ça c'est un autre dossier mais tout ça c'est pourquoi j'ai pas fait suite finalement j'ai pas fait enlever les trois autres pour pas revivre ça là je me retrouve aujourd'hui à l'âge que j'ai et puis j'ai eu une infection là il ya quelques mois en bas ici qui peut devenir assez récurrent merci juste pour te dire j'ai une prescription d'antibiotiques avec moi toujours parce que si je vais en voyage et que ça commence une infection parce que là il ya un foyer qui s'est créé c'est un peu de la biologie alors c'est vraiment un foyer à infection ça va se produire le dentiste m'a dit c'est clair que tu vas en avoir de plus en plus dans ta vie donc on se retrouve au fait on n'a pas le choix il faut enlever la dent de sagesse au moins elle et elle aussi en haut en fait pas probablement la seule que l'on va pouvoir attendre c'est celle ci en haut à droite en haut bon je pense pour la fin du monde se faire enlever des dents de sagesse là moi le truc là qui me qui me fait peur là je veux dire le vrai mot c'est cela le plus c'est que cette dent là elle a un air qui passe elle est comme assise sur un air qui passe dans toute la cavité ici et ça je me suis fait dire plusieurs fois et ça m'a été confirmé par le chirurgien maxino faciale c'est pas rien qui va m'opérer ce nerf là si on l'accroche ou si encore pire on l'abîme là ça peut provoquer ce qu'on appelle une paresthésie permanente ou temporaire bon temporaire on s'en fout là un mois deux mois trois mois même si ça disparaît c'est correct mais si c'est permanent petit imaginer que bon c'est une perte de sensations jusqu'où ça peut aller je sais pas moi ce qui me fait vraiment m'interpelle me fait peur c'est de ne plus pouvoir jouer de ce machin là tu devines que c'est pas mal ma vie ma passion ça fait partie intégrante de ma vie là puis c'est mon gang paix en plus alors il faut pas que ça arrive ce truc là on m'a rassuré plein de fois les pourcentages de chances que ça arrive sont extrêmement faibles ce sont des professionnels j'ai pas de doute là dessus mais un accident médical bon ça peut arriver ils en parlent c'est que les risques sont là les risques sont calculés mais ils existent alors je peux je peux pas dire que ça me ça m'enchante de tout faire ça ça va se passer au mois de janvier alors il me reste encore deux mois trois mois de sursis de non stress mais je vois la date approchée puis ça peut être engroissant là par moment et par la famille certains d'entre vous ont connu cette expérience là le même type de truc et que ça s'est bien passé j'aimerais beaucoup entendre vos bonnes expériences et les moins bonnes si vous n'avez aussi dans les commentaires l'autre truc aussi c'est que bon je l'ai dit en début de vidéo je ne pourrais pas jouer pendant plusieurs jours voir plusieurs semaines parce que si on met de la pression puis il y en a il y en a beaucoup quand on joue là évidemment si on met beaucoup de pression mais ça peut ouvrir les points de suture et tout ça la cicatrice alors on va faire ce qu'il faut là si je peux pas jouer pendant deux trois semaines le mois de janvier au niveau des gigs du moins c'est plus tranquille puis bon ben je vous ferai des vidéos plus théoriques où je joue moins comme aujourd'hui c'est plus du lifestyle alors on verra à ce moment là je pourrais toujours jouer de l'imeo aussi là ça j'y ai pensé là dans la paix des catastrophes je veux toujours avoir l'imeo qui demande pas vraiment de pression on a juste à souffler donc ça pourrait être une solution temporaire que j'espère se transformera pas en truc permanent tu sais des fois le cerveau se met à dérailler puis on se fait des scénarios catastrophes là moi je me dis admettons là que je peux plus jouer du saxophone oh my god bon je sais pas ce que je ferais d'autres choses là mais je veux dire je me sentirais plutôt détruit disons alors on va espérer que ça arrive pas et puis que tout se passe bien voilà et le dernier inconvénient je pourrais dire c'est qui est non négligeable mais c'est le coût ça coûte vraiment cher ça c'est dans les quatre chiffres là donc c'est une intervention qui est pas donnée sauf que des trucs comme ça l'argent ça se récupère la santé ou des dommages corporels ça c'est plus compliqué donc c'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça bien que j'aimerais mieux utiliser mon argent pour faire d'autres choses mais il faut ce qu'il faut alors j'ai pas le choix faut que je passe par là je vais le faire c'est la vie et je vous tiendrai au courant de toute façon de tous les trucs qui va se passer par rapport à ça je pense pas que je vais filmer le jour même et je vais essayer de faire des vidéos après ça peut être juste cocasse de me voir avec la face grosse comme un hamster ou un écureuil alors voilà sur ce je te dis à très bientôt tout